120 questions de l'entretien de la naturalisation française. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des questions que vous pourrez avoir et que pourraient vous être posées lors de l'entretien de la sanité française 2022. Donc la première question qui revient très souvent apparemment selon le Lex, c'est pourquoi vous voulez devenir français ? Pourquoi voulez-vous devenir français, tout simplement ? C'est la première question qu'on vous pose systématiquement, donc préparez-vous bien à la question. Donc vous pouvez visiter les valeurs de la France auxquelles vous allérez, un projet personnel ou professionnel que vous voudrez construire en France, aussi votre mode de vie actuel que vous appréciez beaucoup. Aussi, ça c'est des exemples que je cite après, la deuxième question serait combien de fois rentrez-vous dans votre pays ? Il faudrait dire la vérité. Ils ont votre passeport sous les sous, sous les mains aussi, donc il vaut mieux être transparent, le plus transparent possible. À vous d'être en France. Donc du coup, ce qu'on cherche par ici, c'est de connaître votre intégration, d'accord ? Donc parlez de vos amis, de vos familles, si vous avez ici ou ici en France, parlez de vos liens, de vos habitudes pour montrer votre intégration et de vos liens forts en France. Quelle langue parlez-vous au travail ? Donc du coup, le français visiblement. Si ce n'est pas le cas, mettez en valeur les moments ou projets ou devez interagir en français. C'est juste pour voir si vous pratiquez en mode professionnel le français. Faites-vous partie d'une association, ils vous enquêtent sur vous, donc soyez tout simplement honnête. Aussi, quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage ? Donc soyez honnête, mais mettez en avant vos amis, collègues et connaissances françaises. Envoyez-vous de l'argent à votre pays. Toujours en mode transparent. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées ? Pour ma part, j'ai visité Tratapie, Strasbourg, Lille, Toulouse. ou Toulouse. Vous pouvez dire ce qu'il y a, mais toujours montrer votre intérêt à la France et ses régences. Après, si vous avez visité d'autres pays, bien entendu, vous pouvez les citer. Mais qu'avez-vous aussi en plus en France que vous n'aviez pas dans votre pays d'origine ? Donc vous avez, par exemple, la liberté d'expression, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins et l'accès à l'instruction, etc. D'accord ? Quelle est la devise de la France, de la République plutôt ? Donc vous avez trois, liberté, égalité, fraternité. On pourra aussi vous demander de détailler chacun de ces points. Pour la liberté, vous direz que les libertés fondamentales sont garanties, liberté de pensée, de croyance et de s'exprimer. Égalité, tous les citoyens ont les mêmes droits et ont les mêmes devoirs, quel que soit leur sexe, leur origine, leur religion, leur opinion ou leur orientation sexuelle. Fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. Aussi, notre question, peut-on rajouter une quatrième valeur ? Si c'est oui, vous dites que c'est la laïcité. C'est quoi la laïcité du coup ? Ce sera une traduction générale. En gros, la laïcité est régie par trois principes. Liberté de conscience, la séparation entre les pouvoirs publics et religieux, et l'égalité de la loi devant la loi, quelle que soit leur origine. La France devient laïque en le 9 décembre 1905. Qu'est-ce que la démocratie ? Depuis quand la France est devenue démocratique ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la démocratie ? Évidemment. Et pourquoi ? Car, par exemple, pour moi, il n'y a pas de meilleur régime qu'un régime démocratique, parce que la loi y est la même pour tous, et seule la démocratie instaure et garantit les libertés individuelles, et de plus, c'est le peuple qui élit ses représentants. Quels sont les droits et les devoirs du citoyen français ? Donc du coup, les droits, accès à l'emploi, éducation, droits de vote et les devoirs, respect des lois et règlements, contribution au financement des services publics, contribution à la défense nationale également. Quelle est la population ? La population de la France, c'est 67 millions, 67 millions, 422 000 habitants. D'accord ? Quelle est la population de votre ville de résidence ? Donc vous pouvez citer, par exemple, Paris, c'est 2 175 601. Aussi, si vous êtes d'accord, si on vous accorde plutôt la nationalité française, vous allez pouvoir voter à quelle élection ? Vous pouvez dire municipale, c'est 6 ans, donc c'est en 2026, départementale, 6 ans, donc 2021, régional, 6 ans, législative, 5 ans, présidentielle, 5 ans, européenne, 5 ans aussi. Quelles sont les élections, les institutions françaises ? Exécutif, législatif et judiciaire. Exécutif, constitué par le président et le gouvernement. Législatif, constitué par le Sénat, sénateur et l'Assemblée nationale, député. Judiciaire, exercé par les juges et les magistrats. Quels sont les symboles de la France ? Le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, l'île nationale, la marsellaise, la marianne, la devise de la France, le 14 juillet, le coq, le faiso de l'ichter, le sceau et la fleur de lisse. Donc, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les symboles de la France. Après, vous pouvez visiter quelques-uns, vous n'êtes pas obligés. Enfin, je pense qu'il vaut mieux les connaître pas tous, mais vous pouvez visiter quelques-uns. Cité des fleuves de la France. Donc, vous pouvez citer la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, la Marne, la Dordogne, etc. D'accord ? Énumérez des personnages français, donc des personnages français connus. En littérature, par exemple, vous pouvez citer Honoré de Balzac. Vous pourrez aussi noter Victor Hugo, Émilie Zolal, Barcanu, en peinture, Paul Cézanne, Claude Monet. En musique, vous pouvez citer Johnny Hallyday, Charles Aznavour, etc. Donc, voilà, j'espère que ça a été pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous liker et abonner la vidéo pour plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...